Il nous est grand temps d'inviter le représentant légal adjoint de la communauté islamique de Burundi d'être ici présent aussi pour son discours. Alhamdulillah, Rabbi l'Alamine Wassalatou wassalam ala ashraf mursaline Rasouloun Allah, sallallahu alayhi wa al-sallam cher représentant légal de l'école éclairante de Kiang monsieur le directeur cher enseignant cher le président du conseil supérieur de Cheikh de Burundi cher le représentant légal du centre culturel islamique de Bujumbura le représentant des différents Cheikhs de Burundi aussi distingués invités tous les protocoles observés assalamu alaikum wa rahmatullahi wa brakatu après avoir remercié Allah swana wa ta'ala je vais prendre aussi cette occasion pour remercier tout un chacun quel que soit la grandeur de sa contribution pour que l'événement d'aujourd'hui soit ainsi je suis convaincu que des efforts des compétences de patience ont été fournis ici au sein de cette école pour que absolument les étudiants puissent avoir une connaissance de qualité je remercie infiniment les autorités de l'école qui ont fourni ces efforts pour que l'objectif dont je viens de citer soit atteint je suis convaincu aussi que non-lauréant ont une information ou bien une information de qualité parce que ils ont été hébergés ici au détriment d'aller chercher d'autres vies ailleurs parce que je suis sûr que c'était qu'un deux ou bien parmi eux il y a ceux qui sont logés ici ou bien qui étaient logés ici il y a un hadith qui dit je suis convaincu que les autorités de l'école éclairante n'ont pas donné la chance aux lauréats d'aller chercher les fortunes ailleurs au détriment de leurs connaissances ils étaient ici c'est la raison pour laquelle la journée d'aujourd'hui est une journée qui est dotée de la joie parce que la qualité de l'éducation que vous venez d'avoir ici se manifeste même à l'église soyez donc des ambassadeurs soit les ambassadeurs de l'école éclairante soyez des ambassadeurs de la communauté islamique du Burundi partout là où vous serez et soyez des ambassadeurs de toute la nation burundaise en général si je retourne encore une fois à nos candidats ou bien nos lauréats aujourd'hui à partir d'aujourd'hui vous vous retirez de la situation ou bien de l'état de dépendance vers l'état de l'indépendance vous serez libre et vous deviendrez aussi autonome quelques fois pour la prise de décision s'il vous plaît je vous conseille d'améliorer vos comportements en dehors de l'école parce que vous venez de sortir de l'école le comportement que vous allez afficher ailleurs c'est ça qui va donc qualifier la qualité de l'école alors soyez responsable soyez vigilant soyez courtois et aussi soyez compétent parce que le monde aujourd'hui c'est compétitif on va vous juger ou bien on va juger vos qualités selon le comportement ou bien la compétence sur le champ de travail je suis encore une fois convaincu que parmi vous il y a ceux qui auront la chance de continuer les études à faire des recherches et des enseignements supérieurs il y en a d'autres bien sûr qui vont prendre notre chemin peut-être pour la consolidation des affaires familiales ou bien le fonctionnement du gouvernement ou bien d'autres institutions étatiques ou paraétatiques donc je le répète encore une fois soyez des ambassadeurs de notre communauté de notre école et comme ça ce sera un bon exemple pour vos successeurs avant de clore mon mon propos je reviens encore une fois aux autorités de l'école tout en les remerciant infiniment pour l'effort fourni soyez courageux même s'il y aura une autre chose que vous constatez comme ça ne va pas soyez toujours patient et courageux je suis sûr que sans doute nos lauréats seront des ambassadeurs partout donc pour clore suivez simplement la voie de notre livre le Saint le Coran et le bon comportement du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam comme ça vous aurez la chance d'être en bon état état encore ici-bas et après votre disparition alors je finis pour pour parer son communiqué nous venons d'avoir 20 bourses d'études 20 20 bourses d'études de l'université internationale d'Afrique à Khartoum au Soudan je crois bien c'est une bonne ouverture pour promoter nos jeunesses je crois bien que bientôt la communauté islamique aura plus des intellectuels pour que elle sera considérée comme d'autres institutions venez à la commibou pour vous faire inscrire pour ces bourses et je vous souhaite une bonne chance et par au nom du représentant légal de la commibou dignement empêché et au nom de moi-même nous vous souhaitons nous vous disons d'abord félicitations et nous vous souhaitons bonne chance dans votre parcours que vous soyez toujours l'ambassadeur de la communauté islamique partout là où vous serez vivez l'école éclairante vivez la communauté islamique du Burundi vivez l'éducation au Burundi assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh grand merci monsieur le représentant suppléant de la communauté islamique du Burundi voilà nous entrons directement à la remise du Burundi comme nous l'avons dit au programme à la remise du Burundi